Salut les amigos et les amies de stage, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va Aujourd'hui je rentrerai une nouvelle vidéo et je vais vous montrer comment glouer sa perruque Donc une ancienne perruque, une perruque qui s'affronte, vous n'avez pas utilisé, comment passer de ça à ça Donc vraiment faire comme si elle était toute neuve et se la péter un peu Du coup ça va être une vidéo rapide mais c'est vrai que pour le faire ça va prendre un peu de temps Surtout si elle est abîmée comme celle-là Donc du coup je vais départager ma perruque, je vais faire des fragments on va dire Et je vais venir peigner petit à petit en fait pour vraiment démêler toute la perruque C'est pour ça que je fais ça, parce que quand on ne fait pas ça, on pense des fois qu'on a bien brossé partout Mais en fait il y a encore des nœuds etc Du coup je vais départager un peu et je vais peigner partout Donc après ça je vais venir utiliser un shampoing Donc c'est un shampoing qu'on peut trouver dans les grandes surfaces etc Donc je vais utiliser toute la gamme pour ma perruque Et je vais venir la nettoyer Comme vous pouvez le voir je fais vraiment des mouvements dans l'eau et je remonte en haut Pour pas qu'elle s'en mêle encore Parce que si je fais n'importe quoi, si je mélange, je nettoie n'importe comment avec mes mains Et ben ça va l'en mêler encore plus Et je vais venir nettoyer la tulle Après sur la tulle j'avais pas de colle Franchement elle était pas sale Mais bon je vous montre un peu ce que je fais Et je vais venir peigner Je peigne toujours en même temps pour pas que ça fasse des nœuds Et qu'ensuite je perde beaucoup de cheveux etc Donc ça faisait vraiment longtemps que je l'avais pas utilisé Comme vous pouvez voir l'eau elle était très sale Et ensuite je vais venir rincer Après ça je vais venir utiliser l'après shampoing Donc je vais venir en mettre sur l'ensemble de la perruque Du coup moi après shampoing je le laisse un peu reposer aussi Donc j'ai laissé 10 minutes Et après ça je suis venue rincer Là je vais venir utiliser donc le masque Toujours de la même gamme Avec un peu d'huile de coco pour qu'il y ait un peu une brillance Je sais pas j'aime bien mettre un peu d'huile avec Mais vraiment pas beaucoup Et je vais venir en mettre sur l'ensemble de ma perruque Et là comme vous pouvez le voir encore une fois J'ai partagé les mèches Donc je mets pas directement sur la perruque J'essaie de faire des petits tracés Et petit à petit ben je mets la matière Donc après ça je laisse une heure Et je viens rincer Après avoir rincer je viens essorer un peu avec ma serviette Et je viens mettre un peu de crème Cette fois-ci j'ai mis la crème Cantu Parce que j'avais plus de l'autre crème Et j'en mets sur l'ensemble de la perruque Et je vais la laisser sécher à l'air libre Donc moi je l'avais mis dans mon balcon Après si il n'y a pas de balcon Vous pouvez la laisser dans votre appartement Après ça qu'elle est séchée un peu grâce au soleil Ben je vais utiliser ma brosse soufflante Cette brosse à les filles Elle est juste trop trop bien Parfois j'ai même pas besoin de me lisser les cheveux De me coiffer J'utilise que la brosse Je la trouve trop mais vraiment trop bien Du coup je vais venir faire ça sur l'ensemble de la perruque Ça fait un peu comme un brushing rapide Franchement j'aime trop Et en faisant ça Ça va me faciliter au niveau du lissage En fait Ça va être beaucoup plus simple Pour lisser Et plus rapide Donc là maintenant je viens lisser l'ensemble de ma perruque Après si vous préférez faire des boucles Vous pouvez être des boucles Vous préférez lisser Vous lissez Moi j'ai voulu lisser En plus là Ce jour là Excusez moi les filles J'avais pas mon lisseur Du coup là j'ai un autre lisseur Qui est même pas trop trop bien Alors je vous laisse imaginer avec un vrai lisseur Un bon lisseur Franchement Elle est comme neuve Elle est trop trop bien Donc on lisse bien partout L'ensemble de la perruque Comme ça on n'aura pas besoin de le faire A chaque fois qu'on va la mettre Tu vois Tu pourras faire un coup de brushing Voilà Là j'ai une réutiliser mon pen chauffant Maintenant c'est devenu ma base Pour venir faire le devant Donc la laisse frontale Pour pas qu'il y ait des bosses Etc Que ça fasse vraiment un effet naturel Et même des fois Avec le lisseur On a du mal à attraper les racines Là ça lisse vraiment partout Toutes les racines Toutes les racines Et c'est ça qui coule Avec ce pen Après ça je vais utiliser un petit spray Donc de la marque God to be Ça va donner un petit effet lumineux A ma perruque Après il y a une odeur aussi Une petite odeur d'agrumes Après je ne suis pas très fan Des odeurs d'agrumes Etc Il y en a d'autres qui aiment Mais j'aime bien Le petit effet que ça fait A la fin Le petit effet brillant Etc Donc je l'ai acheté à Stokomanie Mais on peut le trouver sur internet Je pense Je mettrai tout En barre de description Donc voilà les filles J'espère que cette vidéo vous aura plu J'espère que vous allez pouvoir Redonner vie A vos perruques Qui sont abîmées Ou vos perruques Ça fait longtemps que vous n'avez pas utilisé En tout cas moi Quand je fais ça Ça marche Je fais ça sur mes perruques Quelques fois Pas besoin de mettre Des marques Voilà Extrampitantes Avec des prix de ouf Pour Glouer vos perruques Là franchement Je n'ai eu en tout Pour 12 euros Même pas je pense Et voilà J'espère que la vidéo vous aura plu Je fais plein de bisous Et je vous dis à bientôt Bisous Sous-titres par Jérémy Diaz